Salut Thomas. Salut Thomas. Salut Thomas. Salut Lénine. Ça va, t'as besoin de rien ? Non, non, tout va bien. Apec. Virginie, qu'on m'amène un thé au miel. Bonjour tout le monde. Ah, messieurs les figurants, excusez-nous, on allait répéter avec notre ami Thomas Langman, si vous pouviez nous laisser travailler pour respecter au moins notre travail. Enfin, si vous le faites pas pour nous, faites-le au moins pour lui, notre public. Franco Zepo, un seul conseil, vous êtes bien installé ici, jolie loge, hein ? Ouais, si on veut. Ah non, 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 beau décor, matériel riche. Bon, un accident, ça peut toujours arriver, il faudrait une protection. Oh, ça, c'est gentil de s'occuper de nous, mais vous savez, on fait super gaffe, c'est vrai, parce que moi, par exemple, au restaurant, pour pas que je me laisse avec mon couteau, c'est Chantal qui coupe ma viande. Attends, vous voulez que je me fasse un dessin avec mon poing ? Non, non, laisse, laisse, on est entre les gens de bonne compagnie. Oui, je crois, j'ai pas été très clair. Imagine, une caméra qui s'enflamme, ou une crevasse qui s'ouvre et l'invité tombe dedans, ou même un homme qui se retourne, ça, c'est des accidents, ça peut arriver, hein ? Attendez, c'est une menace, là ? Mais non, tout de suite, les grands mots, non, non, non. Nous, on veut, c'est votre bien, ça, c'est sûr. Mais bon, ça peut arriver, les accidents, et alors, bon, moi, je vous aime bien, hein ? J'adore le Pire Express, hein ? C'est gentil. Allez, Nul, vous voulez un coup de main ? Ça fait trois ans de taquando, moi. Je fatigue toujours. J'ai arrêté depuis dix ans. Non, reste en dehors de tout ça, reste en dehors de cette affaire. Je m'occupe de rien. Et qu'on m'amène monter au miel, des génies ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! En direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75, 1008 Paris, et en public, les nuls, l'émission numéro 53. Avec pour vous accompagner tout au long de cette soirée, celui qui est à l'affiche dans Amoureuse et Paris s'éveille, mesdames et messieurs, le sympathique Thomas Nordman ! Waouh ! Bonsoir. C'est impressionnant, quoi. C'est même émouvant, quoi. Parce que moi, en plus d'être impressionnant, je n'assure pas trop. Moi, je suis plutôt habité au plateau de cinéma. C'est plus facile parce qu'on peut refaire. Tandis que là, si on se plante, on est planté, quoi. Bon. Mais je... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah ouais, il faut que je dise. Merde. Pardon. C'est pas grave, Thomas. C'est pas grave, on va la refaire. Alors, on reprend un ton arrivé. OK. Ou ça, en place de fin ? Le nom, le billet de la passerelle, et le groupe, vous reprenez juste la fin du générique. D'accord ? Bonsoir. Waouh, c'est... C'est impressionnant, quoi. C'est émouvant, mais... En plus d'être impressionnant, because of direct live, quoi. Ouais, en fait, il y a l'invité musical. C'est Philippe Clay pour deux titres en direct live. Regardez, l'invité musical, c'est quoi ? Philippe Clay, c'est Chris Whitley. Ah, pardon. Qu'est-ce que je fais, alors ? Alors, viens, rapporte-moi à l'invité musical. OK. Bon, ben, l'invité musical, c'est Chris Whitley pour deux titres en direct live. Et là, le temps pour moi, le temps pour moi, là-dessus. J'ai oublié, j'ai rappelé le fond du public, alors on va le refaire. Attention, alors, attention, top applaudissement ! Merci, c'est vraiment sympa. Merci, à tout à l'heure. Thomas, est-ce que tu peux dire c'est super parce que pour nous, c'est beaucoup plus grander, super. Bien sûr, oui. C'est super. Merci, à tout à l'heure ! Bonjour. Bonjour. Je suis le voisin du dessus et mon lave-linge... ...est en panne. Oui, et j'aurais dû utiliser... Calgon ! Calgon ! Calgon ! En paix, en paix, en paix, en paix, en paix, en paix ! Calgon ! Un cadeau idéal, le bêtisier des Corridas. Tous les moments les plus rigolos réunis pour vous sur une seule cassette de 55 minutes. Le bêtisier des Corridas, c'est 55 minutes à se tordre. Et à la fin de ce spectacle hallucinant, vous pourrez dire qu'est-ce qu'ils sont cons, cet horéro. Le bêtisier des Corridas, à voir dès le matin en buvant son café. Olé ! Je veux mon Epeda ! Pourquoi réclame-t-elle son Epeda ? Parce qu'en plus du soutien ferme de ses spires, le matelassé exclusif Epeda vous offre une isolation phonique parfaite. Chaque cellule du revêtement spécial insiste de lui-même sur les bruits les plus gênants et les bloque définitivement et des fois, c'est bien pratique. Calgon ! Calgon ! Quatre et demi ! Bonjour mes amis ! Voici comment je fais mes bâtonnets, les fameux bâtonnets du Capitaine Bigleux ! Alors, tout d'abord, c'est très simple, il faut un petit peu de sel. Un petit peu de sel, une petite pincée et puis vous mettez bien sûr du poivre, vous n'hésitez pas, vous y allez, un petit peu de poivre. Alors, n'oubliez pas bien sûr quelques petits artichauts, les artichauts que vous aurez trouvés au marché. Alors, une pincée de noix de muscade, un peu de chapelure et bien sûr, les collins, fraîchés du matin pêchés, les voici, c'est pour nous, où est la caméra ? Bravo ! Captain Bigleux ! Hum, ils sont fameux, les bâtonnets dégueux du Captain Bigleux ! Ils m'ont mise dans une voiture. Ils ont trouvé le microfilm. Ensuite, le contact était le vieux punk de merde, Luc Incampoie. Il a pris le téléphone, il a fait le 6-8-3. Autre chose ? La voiture, vive, sûre, elle s'est jetée contre un arbre. Ils m'ont violée contre un troène. Contre un troène ? Oui ? Comment le savez-vous ? Je le sais. Oh, Mirabelle a encore fait des tis. Mais c'est pas grave. Avec mon nouveau bouffe crasse, Founinext, qui insiste même sur les tâches les plus glauques, passé l'aspirateur est devenu ridiculement anecdotique. Tiens, chérie, puisque t'es debout, tu veux pas lui montrer ? Founinext, le sens de l'essentiel. Y'a pas de lézard ? Sous-titrage Société Radio-Canada La 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 ! Tiens, Jérémy devrait arriver d'un moment à l'autre ! Non, c'est vraiment sympa quand un pote passe à la maison, parce que comme ça, hop, 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 il passe à l'improviste ! Et on se dit, tiens, c'est chouette, parce que j'ai un copain qui passe ! Tiens, je vais me faire du thon, moi ! Une bonne boîte de thon ! Où j'ai rangé le thon ! Il est pas là ! Ah, ben, ça m'est ! Mais où est ce maudit thon ? Il n'est pas là ! Ah, voilà le thon ! Alors moi, quand je mange du thon, je n'y suis pour personne ! Bonjour ! Qu'est-ce que tu te fous là, toi ? Ben, je tourne aujourd'hui ! Oh, merde ! Salut ! Bonjour, Gérald ! Oh, ça fait plaisir ! Écoute, j'étais un chez-moi, et je me suis dit, hein ? Eh ben, pourquoi je passerais pas à voir lui faire un petit coucou à mon ami Gérald ? Oui ! Ben, oui ! Surtout que ça tombe bien à l'improviste, comme ça ! Ben, c'est ce que je me suis dit ! Ah, puis bon, remplacer Jérémy au pied levé, hein ! C'est sympa ! Ben, Noémie, qu'est-ce que tu fous là ? Ben, je tourne, je suis sur la feuille de service ! Eh bien, figurez-vous, mes amis, que je viens de recevoir une cargaison de lingerie féminine Slip, soutien-gorge, porte-jartel, tous des paris ! Oh là là ! Alors, peux-tu nous expliquer pourquoi ? Mais c'est à cause des travestis ! Quand tu fais du 90 bonnet C, tu fais pas forcément du 28 culottes ! Ah non, c'est pas drôle, arrêtez, je vous en prie ! Ils ont des seins comme des ballons de football et des fesses comme des balles de ping-pong ! Eh oui, c'est vrai ! En plus, ils ont de grandes jambes ! Donc, quand ils ont un porte-jartel trop court, ils sont obligés de marcher en pillant les genoux, vous voyez ? Ah ! Allo, oui, j'écoute ? Oui ? Non ? Oui ? D'accord ! Au revoir ! Tu peux me dire qui c'était ? C'était Luc, sa grand-mère vient de mourir ! Encore ? Oh ! Bien ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que tu disais, Giralda ? Rien ! Rien, rien, rien ! Et toi, Noémie, qu'est-ce que tu disais ? Non plus, je ne sais pas... Je n'ai pas... Je ne disais rien... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Euh... Vous voulez du thon ? Oh, oui ! Oh ! Ça, à mon avis, ça doit être M. Roux-Dudu, le nouveau voisin du dessous ! Eh bien... Oui, une minute, j'arrive ! Ah, vous, vous devez être M. Roux-Ducu, le voisin du dessous ! Pas du tout ! Cédric Delatouffe, nouveau directeur de La Nouvelle 5 ! Où est le producteur ? J'aimerais voir le producteur ! Ah non, il n'y a pas de producteur sur cette émission, ça fait trois ans qu'on bosse dessus, on le saurait, on l'aurait vu ! Bon, écoutez, j'étais en train de voir votre feuilleton, là, c'est minable. Hein ? Hein ? Donc, voici mes collaborateurs, Gladys Burton, Alex Newman et Tim Berger. Bien. Bien, bien, alors, que... Qu'est-ce qui vous amène, euh, ici ? Hein ? Eh bien, mon ami, il va y avoir du changement. La 5, c'est fini, voici la Nouvelle 5. Je suis ici pour relooker la chaîne. Et ce serait quoi, l'ambiance, là ? Sexe, violence, pas d'argent, enfin, bref, une chaîne généraliste pour toute la famille. D'accord. Qu'est-ce que, pour nous, ça va changer exactement ? Bon, voisins, voisines, ça passe la nuit ? Oui. À 1h30 du matin ? Oui. Bon, si le couillon qui est derrière son poste, il reste à regarder. Pourquoi ? Parce que Noémie lui dit, dans 10 minutes, je vais retirer ma culotte ! Oh, moi, je veux bien, mais il faudrait que la production m'en offre une, hein ? Si je puis me permettre, par exemple, pour améliorer, est-ce qu'au lieu d'improviser les dialogues, on les travaillait ? Non, trop tôt. Les gens sont habitués à ce que ça soit bien merdeux. Faut y aller tout en douceur. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Noémie, les dessous, c'est bien un bon concept, mais arrêtez d'en parler. Portez-les. On va vous voir à poil, Noémie. À partir de demain, vous êtes une salope, une vraie. T'as pas tort. Pas mal. Pas mal. Faut de l'action. Plus d'action. Sylvain. Oui. Non, ici. Oui. Vous savez tomber ? Non, je ne sais pas tomber, non, je suis comédien. C'est pas dur. Gliadis, faites-le une prise. Gérald ? Oui ? Merci. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu devais faire, Gérald, dans la scène suivante ? Alors, de mémoire, je devais couper du pain. Gérald ? Oui ? Tu fais quoi, ton texte ? Euh, de mémoire, tiens, je vais me couper du pain. Gérald ? Oui ? Tu coupes du pain. Oui ? En coupant du pain, tu te tranches le bras. Qu'est-ce que tu dis en te tranchant le bras, Gérald ? Euh, zut, je me suis tranché le bras. Mais non, banane ! Turbe, tu cries, tu pisses le sang, on t'en fait des tonnes. Tu vas savoir ? Alors, je ne sais pas si je vais savoir en faire des tonnes. Très bien, très bien. Excusez-moi. C'est bien. S'il vous plaît, je trouve ça un petit peu... Enfin, je ne sais pas, mais moi, je... Écoutez, nous sommes des... Des comédiens. Oui. Donc, nous ne sommes pas là pour tomber sur des canapés où on pissait le sang. Gadis, faites une prise à monsieur. Waouh ! Voilà, voilà, voilà. Où on est, Jean-Claude Bourré ? Il supplie les gens de lui envoyer des sous. Encore ? Mais qui les cons, celui-là ? Qui les menace ? Passez-le-moi. Allô, Bourré ? Oui ? Bon, Bourré, arrêtez de faire en échant, réclamant de l'argent, c'est vraiment minable. Bien. Alors, on met la clé sous la porte, on s'en va, qu'est-ce qu'on fait ? Bourré, on mettra la clé sous la porte si vous continuez à faire des trucs aussi miteux. Ok, on veut du sang, on veut du spectacle. Oui ? Bosse. Ah, Bourré, mon assistante me disait que ça serait bien si Vincent-Y pouvait faire la météo cul-nu. Vous vous occupez de ça ? Allô, Bourré ? Il est bourré ? Oui ? Oui, non, je ne quitte pas. Vous ne quittez pas non plus, hein ? Très bien. Vous mettez à ma place aussi, merci. Bravo ! Ok, on remballe, tiens. Bon. Alors, où on en était ? Yes. C'est intéressant. Bon. Yes. Ah oui. Il est vraiment dur, hein ? Non. C'est vrai que je vous trouve un petit peu dur. J'ai commencé avec Dorothée. Ah, mais donne pas. Bon, tout le monde a bien compris quelles sont les nouvelles perspectives d'année R25 ? Ah, je crois, monsieur le directeur, que c'est la météo. Ah, très bien. Venez là, vous. On va voir notre animation satellite pour observer la situation qui se déroule actuellement sur notre pays. Il y a donc toujours des hautes pressions et puis des tentatives de pénétration de zones de mauvais temps. Je veux dire, c'est ça, la nouvelle 5. Alors, d'accord, je veux dire, ok, pardon, j'ai pas compris. Bon. Ah, une dernière chose. Monsieur le réalisateur, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute, c'est vrai que. Vous m'appelez monsieur. Je vous écoute, monsieur Cédric. Vous êtes conscient de ce qui s'est passé ? Bon, alors, la prochaine fois, en tout cas, vous gardez le début jusqu'à que j'arrive, mais vous coupez après. Je m'explique, sinon il va garder l'épisode très clair. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Alors, dites-moi, en fin de compte, vous n'êtes pas du tout monsieur le trou du cul qui habite en dessous. Hein ? Non, parce que le trou du cul, c'est grec. Donc, moi, je me disais, le trou du cul est la relation. Sous-titrage Société Radio-Canada Après Alien, voici Aline. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Aline, pour qu'elle revienne, ça fait des ciné. Monsieur Langman, monsieur Langman, je crois tout à l'heure, je n'étais pas assez clair. Je vous explique. Si vous êtes avec moi, vous avez ma protection. Mais si vous êtes contre moi, plus jamais vous faites un doyau. Écoutez-moi, monsieur Zigo. Non, Zépo, Zépo. Zigo, moi, je n'y suis pour rien ici. C'est moi cette semaine, la semaine prochaine, c'en est un autre. C'est une espèce de va-et-vient perpétuel, de valses incessantes, de course en avant. Enfin, on n'est pas là pour juger, hein ? Je crois tout à l'heure, je n'ai pas été très clair. Je vais vous expliquer. Alors, si vous êtes avec moi, vous avez ma protection. Écoutez, monsieur Zarco. Zépo, moi, c'est Zépo. Oui, écoutez, soyez gentil. Quand vous braquez une banque, on n'est pas toujours derrière vous à vous jouer nos sketchs, hein ? Alors, foutez-nous la paix, d'accord ? Aïe ! Comme appel, montez au miel ! Ha, 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 ha ! Mais elle a quand même fait un business. Ça, c'est extraordinaire, ça. Mademoiselle Hortense, venez, venez voir, vite, vite, venez voir. Mais voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert. Regardez. La science, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Alors, aidez-les. Envoyez des sous. Oui, oui, plein, oui. Ha, 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 ha ! Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Quand on est noir, milliardaire et un peu con au pays des cow-boys, mieux vaut sortir son flingue que sa bite. C'est ce que se doit se dire Kennedy en voyant Mike Tyson. Justice pour tous demain à 20h30, un débat animé par Paul Lefebvre. Mais tout de suite, un titre en direct live de Chris Wheatley intitulé Poison Girl. L'excellente soirée à toutes et à tous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Service Josiane. Impressionnant, très impressionnant. Nous passons au vendredi. Vendredi, Pénélope, de quoi a-t-on parlé ? Eh bien, figurez-vous, Maurice, que Jean-Marie Le Pen... Pardon, excusez-moi. À part Le Pen, j'avais oublié de le repréciser. Ah bah, alors là, je suis désolée, il faut quand même que je remette un petit peu d'ordre dans mes notes. Je vous en prie, en attendant tout de suite un flash spécial. Retour à l'actualité, Pénélope, avec de nouveaux affrontements vendredi dans les territoires occupés. Effectivement, Maurice, la tension monte, chacun est à cran et la moindre petite bricole peut dégénérer en drame. Des images de notre envoyé spécial, Jean-Edernalier. Achète le Babybel la prochaine fois, enfoiré, va ! Enfoiré, t'as acheté le Babybel, tiens, 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 regarde, se casse la vitrine, enfoiré, tiens ! Achète le Babybel ! Allez, Ahmed, on s'en va, il n'y a pas le Babybel, viens, on se reste ! Je ne sais pas, il n'y a pas le Babybel, il n'y a tout passé. Eh oui, chaque jour semble nous éloigner d'une solution pacifique. En même temps, c'est vrai qu'il aurait pu y penser d'en acheter du Babybel. On passe au samedi. Samedi, Pénélope, à part... Oh, merde, comment il s'appelle ? Jean-Marie Le Pen, c'est Saddam Hussein qui m'enlève le nom. Que s'est-il passé dans l'actualité ? Eh bien justement, Saddam Hussein. Saddam Hussein, c'est l'image de la semaine. En effet, qu'est-il devenu, Saddam Hussein ? Après avoir terrorisé le monde pendant de si longs mois, nous n'avions plus de nouvelles. En voici des toutes fraîches, il joue à cache-cache. Ça y est, je suis cachée ! On avait remarqué. Merci Pénélope, c'est vrai que c'était vraiment l'image de la semaine. En tout cas, vous avez bien mérité votre journée. Quelle journée ? Demain, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Oh, c'est vrai. Oh, c'est bon de rire parfois. Merci Pénélope, prochaine édition, prochaine émission, merci, bonsoir. Chérie, tu peux m'appeler un taxi, s'il te plaît ? Sinon, je ne serai jamais allé au bureau. Merci. Les taxis bleus, bonjour. Nous vous mettons en relation avec votre correspondant. Ne quittez pas. Grâce à des formules adaptées, les taxis bleus facilitent vos déplacements. Renseignez-vous. Retrouvez sur disque compact les plus belles musiques d'attente au téléphone. Papa, j'ai faim ! La SNCF. Papa, 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 j'ai faim ! L'huile n'est pas quitté les consignes. Papa, 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 j'ai faim ! Le service du 12 est à votre disposition. Les renseignements. Et son prix d'accès est de 3,65. TTC. Et bien sûr, les G7. Nous vous remercions de bien vouloir patienter quelques instants. Les plus belles musiques d'attente au téléphone. Indisent que Carrère Ledermany Backtop numéro 1, en vente par correspondance, appelez le 1 800 000 13 14 15 16. Grâce à des formules adaptées, les taxis plus faciles... Pas de voiture pour l'instant. Pas de voiture pour le moment. Hé, maman ! J'ai une compétition de karaté dans une heure. Mon kimono est prêt ? Oh bon, excuse-moi. Ça va, t'as pensé à mon kimono ? Quoi ? Mon kimono, il est propre ou sale ? Quoi ? Mon kimono ! Il est sale. Mais maman, comment je vais faire si une compétition dans une heure ? Attends, je vais mon Pire Express. Pire Express ! Pire Express enlève toute trace en 15 minutes. Mon maman, oh t'es un plus superbe. Toutes les mamans, mon kimono est tout propre. Mon maman, t'as pas un sèche-linge ? Qu'est-ce que je pourrais bien faire, moi ? Je vais me faire du thon. Mais alors, où est ce mauditon ? Il n'est pas là, oh ! Dame Ned, je ne trouve pas... Ah, c'est vrai, il est là ! Voilà le thon ! Alors moi, alors moi, quand je me fais du thon, je n'y suis pour personne. Ah, alors ça, alors ça, ça doit être mon ami qui a oublié son chapeau ! Ah, ah, pitié ! Ah ! Ah ! Voisin voisinator ! Gérald arrivera-t-il à manger du thon ? Sylvain retrouvera-t-il son chapeau ? Ne ratez pas, voisin voisinator, le sitcom du futur, tous les soirs 20h30, sur la nouvelle 5 ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas la peine de perdre ces yeux-là, jeune homme. Eh ! Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Demain, sur la nouvelle 5, 21h30, 4 divorces à l'arme blanche, suivi à 22h15 de Nounours, nouvelle formule, où vous retrouverez Nicolas et Pimpronel face à un grizzly vraiment affamé. Et puis, nous terminons à 22h40 avec un épisode de Flipper le requin. Mais tout de suite, le deuxième titre en direct live de Chris Whitley, intitulé « Big Sky Country ». Excellente soirée à toutes et à tous. Mais lâchez-moi un bijou ! Sous-titrage ST' 501 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 Allez, 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 allez. Arrêt Cynthia. Arrêt, arrêt, inspecteur. Arrêt César. Chef, on a coincé cet enfoiré en train de vendre du porc à la sortie d'un lycée. C'est pas vrai, j'ai rien vendu moi. Si, c'est vrai, les mômes, ils étaient tous autour de lui, on n'a pas pu vendre un locum. Vite tes poches. Vous n'avez pas le droit. Ta gueule frère, vite tes poches. Qu'est-ce que c'est ça ? Je n'en sais rien moi. C'est du poudin ! Pur porc ! C'est pas à moi ça ! C'est lui qui me l'a mis dans les poches ! Bien sûr, bien sûr, c'est connu, les Krishna Cops passent leur temps à fourrer du poudin dans les poches des suspects. Attends, eux ils enfourent des boudins, mais c'est pas les mêmes, ok ? Saloukoum ? On va pas de saloukoum ! Écoutez, ça va maintenant, ça fait deux heures que je suis là, j'en ai marre ! J'ai le droit à un coup de fil ! Vous savez qui je suis ? Non ! Non ! Je suis le fils de Claude Berry, connard ! Un coup de fil et je te retrouve avec 200 balles sur un quart pour affaire le con ! C'est vrai qu'il a un petit air de fermer. Il ressemble, mais il a le bas de Claude Berry ! C'est le bas du visage ! C'est tout le bas de Claude Berry ! Bon alors... Allez ! T'es quoi toi ? Ça va, je suis qu'un petit pasteur de boudin, c'est ma consommation personnelle, vous n'allez pas faire chier ! Remarquez chef, c'est vrai, 25 centimètres de boudin dans le pantalon, c'est pas énorme ! Ok, admettons. Alors écoute, moi je te propose un marché. Tu nous aides à coincer tes chefs, et puis nous, de notre côté, on nous sera arrangeons ! Chef ! Oui ! On boit vos fouilles ! Je ne veux pas être tes loukoums ! Tu crois un loukoum ? Putain, il te dit cette bougie, merde ! Et que lui il arrête de me filer des loukoums, j'en peux plus là ! T'arrêteras de bouffer quand t'auras parlé ! Qui c'est qui fournit le porc en tranches ? Qui tient la filière du museau vinaigrette ? Qui tue les porcs ? Qui écoute la saucisse une fois arrivée à mortaux ? Qui a pris tofu mayonnaise ? Non, j'avais demandé un double tofu cheese. Il n'y a que tofu mayonnaise. Tu sais ce qu'on fait pour faire des pieds de cochon, enfoiré ? On est obligé de paner le porc encore vivant ! Tu sais combien de temps il faut pour faire cuire un rôti de porc à feu moyen, tu le sais ? Non, je ne sais pas ! Entre une heure et une heure et demi ! Tu le sais ça ! Mais comment voulez-vous faire ça, putain, merde ! Enfoiré de ton karma ! Tu vas parler, oui ! Parle maintenant ! Ok, ok ! C'est l'éboucherie Bernard qui me fournissait ! C'est bien... Il y en a partout dans la ville ! Tu deviens raisonnable. Prends un loukoum. Au début, c'était comment ? Au début, c'était comment ? Avec le saris aéral, si ce n'est que la coiffure n'est pas vraiment réglementaire ! C'est vrai ! Et donc, moi je me suis toujours demandé comment vous faisiez avec vos sandales dans les gravillons pour marcher ? Parce que moi, je ne sais pas un cajou ! C'est moi qui pose des questions ! Non, je plaisante ! Tiens, tu veux un peu de thé ? C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi qui pose la scène selon le lien beneath. J'espère pouvoir des rejections pour marcher ! Ce que t'as dit sur moi ! C'est moi qui t'as mis à españler ! Rien ! Merci, je me suis éclaté, merci du fond du cœur, le groupe C'était les nuls, l'émission numéro 53, avec ce soir Thomas Langman Avec Chris Wheatley Avec un aurore de la spikrine, Jean-Luc Delarue Et dans le rôle de Franco Zepo, Philippe Chani Applaudissements 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 Et comme chaque semaine, la voix off vous souhaite une excellente fin de soirée Applaudissements 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 Merci.